Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous le savez, tous les quarts d'heure, on est ensemble pour tout voir et tout savoir de l'info auprès de chez vous. On démarre par vos prévisions météo. Après les orages et les averses, mardi soir, c'est une journée plus calme que l'on peut vous annoncer. Il fera aujourd'hui nettement moins chaud avec de l'air et surtout du vent d'ouest. Attention quand même aux rafales, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. On restera à l'abri des précipitations. Les températures font forcément le yo-yo. Elles sont en baisse, 21 degrés à Dunkerque et à Calais, 23 à Saint-Omer, 25 à l'après-midi à Lille. On en reparle après ce journal. A la une, tout d'abord, un symbole des déserts médicaux dans la région à Andres, au sud de Calais. Le médecin généraliste a récemment quitté son cabinet et alors qu'une praticienne devait prendre sa suite, celle-ci s'est finalement désistée au dernier moment. Voici comment près de 5000 personnes se retrouvent sans médecin traitant. Le premier étant à 15 minutes en voiture et tous les habitants n'ont pas forcément de véhicule. Du coup, depuis plusieurs jours, la mairie d'Andres est à la recherche d'un docteur. Après avoir essayé son succès pour l'instant des médecins francophones étrangers, le maire souhaiterait s'associer avec l'hôpital de Calais pour que les médecins se relaient dans sa commune. Explications sur place au micro de Corentin Escaillé. Nous avons déjà fait tous les sites possibles de recherche de médecins étrangers francophones, notamment des sites en Roumanie et en Pologne où malheureusement, je n'ai eu aucune réponse. On a une réponse d'un médecin cubain, mais bon, ça m'a l'air un peu compliqué, et un médecin du Togo qui, pareil, à mon avis, c'est quelque chose qu'il ne va pas donner de suite. Ensuite, nous avons la possibilité de mettre en place, c'est un projet qui mûrit, la téléconsultation. Donc là, on attend d'avoir la réglementation pour savoir si c'est possible et comment ça peut se réaliser. Et ensuite, j'ai une autre idée, c'est de voir s'il peut y avoir une coopération avec l'hôpital de Calais, à savoir une délégation de médecins qui pourrait venir consulter. Mais ça, je ne sais pas comment faire. J'attends l'arrivée de le nouvel responsable du centre hospitalier. On enchaîne avec cette annonce récente du ministère des Transports concernant l'aménagement des autoroutes. La ministre Elisabeth Borne prévoit près de 700 millions d'euros d'investissement et 55 millions pour la région Hauts-de-France. Cet argent doit servir à 4 projets. 30 millions d'euros pour améliorer le traitement des eaux de ruissellement sur 10 sites identifiés. 15 millions d'euros pour la création du nouvel échangeur de Calais-Sud sur la 26, mais aussi l'aménagement d'un corridor écologique pour permettre à la faune de traverser la 1 vers Hermenondil et puis la création de 250 places de covoiturage à proximité des autoroutes. L'objectif de ce projet étant de diminuer l'impact des autoroutes sur l'environnement. Explication avec un chargé de mission à la préfecture au micro de Vincent Vieillard. La vraie question du moment, c'est plutôt comment on accompagne le changement de comportement sur la route. Parce qu'en fait, on est devenu trop dépendant de sa voiture et on s'est organisé en aménagement du territoire pour laisser un peu plus de place à la voiture. Aujourd'hui, l'essentiel des travaux qui sont à mener, c'est plutôt pour changer de mode, prendre le vélo quand c'est possible, covoiturer quand c'est possible, voire ne pas se déplacer, faire du co-working. En fait, on fait un peu trop de choses avec la voiture et il faut plutôt principalement penser à se passer de la voiture tout en gardant un confort et une mobilité qui permet un développement économique. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, la découverte d'un lieu historique de la région, un bâtiment marqué par l'histoire, ayant notamment en servi de poste de commandement durant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, un hôtel de luxe à Kassel. La châtellerie de Choubec, visite signée Alexis Tessier. Dans le centre de Kassel, la châtellerie de Choubec est un lieu chargé en histoire, construit dans les années 1760 par l'anglais de Choubec, le premier maire de Kassel, guillotiné pendant la Révolution. Depuis, la demeure a connu plusieurs vies. Ça a été repris par une famille de notaires qui s'appelait la famille Descopes. Donc là, eux aussi ont eu beaucoup d'enfants et ça a été toujours une maison familiale. Et vers les années 1960, tout cet établissement a été commercialisé, d'abord par un restaurant et ensuite une boîte de nuit. Et c'est devenu un hôtel 4 étoiles il y a une dizaine d'années. La châtellerie de Choubec compte aujourd'hui 12 chambres. Toutes sont décorées très différemment. On peut retrouver par exemple une ambiance chinoise. Mais une attire plus l'attention que les autres. On l'appelle la suite Foch. Pendant la Première Guerre mondiale, avec la famille Descotes, c'est une famille qui a hébergé le maréchal Foch pendant 3 mois, donc pendant la bataille du Mont Kermel. Et le maréchal Foch est venu donner ses ordres ici. Il logeait ici. Il a reçu beaucoup de généraux, comme on le disait, en bas dans le salon. Et ça a été refait à l'identique au niveau de cette chambre. Autre atout de l'hôtel, une vue imprenable sur les Flandres. De la salle de restaurant, on peut voir jusqu'à 80 kilomètres. A nous la force, c'est qu'ici à Cassel, c'est un coin un peu caché, un peu retiré. On est ici à l'abri des regards. On n'a pas beaucoup de vis-à-vis. Et puis on a la tranquillité ici de la campagne. Et c'est encore une fois cette formidable vue. C'est l'atout majeur de l'hôtel. Les clients, la première chose, quand on arrive dans la salle panoramique, on voit la vue. Que ce soit l'été ou quand on a un climat comme ça et une vue magnifique dégagée. Que ce soit l'hiver quand c'est la neige. C'est l'atout majeur. On a toujours de superbes retours sur cette vue. Pour passer une nuit dans cet hôtel, compter environ 100 euros. Et pour finir ce journal, nous vous proposons de belles images d'une nouvelle pensionnaire aux eaux de l'île. Mambo fait une femelle pandarou présentée au public ce mercredi matin. Arrivé le 23 juillet en provenance d'Angleterre, l'animal a d'abord profité d'un peu de calme pour s'acclimater avant de découvrir son nouvel enclos. Une volière spécialement construite pour elle où elle va manger et dormir. Des travaux nécessaires car la demoiselle est bien plus agile que le mâle. Déjà installée ici depuis quelques années, les responsables du zoo avaient peur qu'elle ne s'échappe. Mambo vient remplacer l'ancienne femelle pandarou, Zouane, décédée l'été dernier. Vous pouvez dès à présent aller la découvrir au zoo de l'île. Elle bénéficie évidemment de soi. On va l'écouter au micro d'Auban le maire. Tous les jours, les soigneurs viennent les voir déjà, forcément les observent. Regarde si tout va bien. Et puis après, la nourriture des pandas, alors ils sont très connus pour manger du bambou. Donc c'est leur couper du bambou frais tous les jours. Et puis à côté de ça, ils ont une ration assez diversifiée avec du cake exprès pour les pandas. Donc c'est une nourriture qui est conçue spécifiquement pour les pandas à base de fibres de bambou justement. Et ça ressemble à un gâteau dans lequel on peut mettre des fruits pour que ce soit un peu plus appétant. Et puis à côté de ça, ils ont des protéines également. Voilà pour ce journal, cette nouvelle édition. D'autres infos, d'autres images à suivre très rapidement. Merci d'être en notre compagnie. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !